C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane A l'Italie Plusieurs années après ce sorti en 1975, Nino Ferrer disait « Une chanson comme ça, on n'en écrit qu'une dans une vie ». Aujourd'hui, on apprend à jouer le sud de Nino Ferrer, une chanson très intéressante à jouer à la guitare, car on y apprend une tonne d'accords, techniquement, ce n'est pas trop compliqué, il y a une belle mélodie, et vous pouvez même rajouter à votre jeu une petite phrase en gamme peinte à deux. La tablature et la partition avec les paroles sont téléchargeables gratuitement, je vous mets tous les liens en description, et sinon, vous avez la structure de la chanson en fin de vidéo. On commence par mettre notre capodasse en quatrième case, ça va grandement nous faciliter la tâche pour pouvoir jouer des accords dits standards. Si on analyse un petit peu cet arpège, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'accords, comme vous pouvez le voir sur la grille, mais on ne va pas jouer toutes les notes de ces accords. On va commencer par un Do, un Mi mineur basse de Si, si vous ne connaissez pas cette notation d'accord, c'est facile à comprendre, on a un autre accord de base à gauche et à droite, c'est simplement la basse que l'on doit jouer. Dans notre cas, le Si est en deuxième case, corde de La. On ne va donc juste pas jouer la grosse corde de Mi, pour le Mi mineur. Ensuite, on a un La mineur, un La mineur basse de Sol, même chose ici, je joue normalement mon accord de La mineur, et je cherche un Sol à mettre à la basse. Après, nous avons un La mineur basse de Fa dièse. Je pense que vous avez compris le principe, le Fa dièse est ici. Et enfin, le Fa, qu'on jouera avec cette position, ou en barré au moment du refrain. Maintenant qu'on a tous ces accords, on va s'occuper de la main droite, le pouce va faire toutes les basses, et notre index majeur et annulaire vont se retrouver sur l'accord de Sol, Si et Mi. Ils ne vont pas du tout bouger pendant tout l'arpège. La suite d'accords est déjà très bien composée. On peut noter la descente de la basse avec le chromatisme. Un peu comme le faisaient les Beatles, mais en plus l'arpège est super bien construit, car il change pratiquement tout le temps. On a pourtant quelque chose de très basique au début. Pouce, index, majeur et annulaire en même temps, index. Et c'est là que ça devient intéressant, car on ne va pas réutiliser le même pattern pour la suite. On a toujours notre pouce en premier, mais après c'est au tour d'abord du majeur et de l'annulaire, de l'index, ce qui permet au pouce de revenir une deuxième fois sur cet accord de Mi mineur basse de Si. Et c'est super intéressant de faire ça, car d'une part ça crée un décalage et on aime bien ça, et en plus ça met en avant la descente de la basse et donc de toute l'harmonie de la chanson. On continue ensuite avec la même chose pour la deuxième mesure, mais avec les accords de La mineur et La mineur basse de Sol. On rentre ensuite dans une nouvelle phase de l'arpège, avec l'Eammeron, on joue la basse de l'accord, l'accord David de Sol, et l'annulaire vient attaquer la deuxième case sans qu'on ait besoin de notre main droite. Et on finit par majeur-index. Et on fait exactement pareil pour le Fa. On termine l'arpège avec un Do, et on va le faire exactement pareil qu'au début, mais seulement pour la moitié de la mesure, la deuxième moitié c'est des Ammeron sur la gamme pentatonique de Do dont je vous parlais à l'intro. Pour que votre arpège soit bien fluide, je vous conseille d'abord de vous entraîner simplement sur les enchaînements d'accords en les plaquant, surtout si vous voulez rajouter le chant. Pour la petite transition vers les refrains, on remplace la dernière mesure avec le Do par deux mesures de Mi mineur, avec ce petit arpège. On n'a pas besoin de notre main gauche, car c'est que des cordes à vide, et on va faire pouce, index, majeur, index, annulaire, majeur et index, et ça deux fois. Pour cette partie de la chanson, on arrête complètement notre arpège et on va faire tous nos nouveaux accords avec une petite rythmique. On commence par la première partie de la grille, qui peut paraître un petit peu compliquée, mais qui ne l'est pas vraiment. Vous voyez que l'on fait trois fois la même chose, Fa en barré, ou avec cette position, on va le jouer une mesure, donc quatre temps, le Do trois temps, et le Do sept. On rajoute juste notre auriculaire sur la corde de Sol à la troisième case, et on le fait juste un temps. Pour la rythmique, on va faire quatre coups vers le bas, et un coup vers le haut, deux fois par mesure. Bas, 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 haut. La troisième fois, on remplace notre Do sept par un Do basse de Si en continuant exactement la même rythmique. Une fois qu'on arrive ici, la grille change complètement, et on va avoir une suite d'accords très bien composés, qui commencent par un La mineur, suivi d'un Ré, d'un Ré sus quatre, on revient sur notre Ré pour aller vers un Ré sus deux, on continue vers un Ré mineur sept, et enfin un Sol. Et la vie sur moi, plus d'un million d'années, et toujours en était. Le début de la mélodie est très simple, en Do majeur. Je vous ai fait une version avec les cordes à vide. Et on finit par la montée en pentatonique, qu'il y a à la fin de l'arpège, mais à l'octave, donc plus aiguë, et en gardant les hammer-on à la même place. Encore une fois, retrouvez la tablature et la partition en lien dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds à chaque fois et avec plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, aimez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Moi, je vous laisse avec la structure de la chanson. A très bientôt, salut !